Un voyage de groupe organisé par Air Transat et la responsable du groupe a pris des photocopies des passeports de tout le monde. Il se fait voler son sac dans lequel il y a cette pile de photocopies, d'autres documents aussi, mais cette pile de photocopies. Donc Air Transat a dû le déclarer, les passeports étant une pièce d'identité, donc en termes de renseignement personnel. Ça devenait une fuite de renseignements personnels, obligés maintenant, les compagnies sont obligées de les déclarer. Mais ça soulevait toute une question sur est-ce qu'on fait ça? Ça a l'air qu'il y a bien du monde qui demande ça dans le voyage. Faites-nous des photocopies de votre passeport. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on donne des photocopies de son passeport à des tierces personnes? Stéphanie David, avocate en vie privée, renseignement personnel chez Dubé. La Traille Avocat est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Oui. D'abord, parlez-nous dans ce cas-ci de la responsabilité de Transat par rapport à ces... Ce n'est pas un document comme tel, une pièce d'identité, c'est une photocopie d'eux, mais quand même. La responsabilité, je ne vais pas m'engager sur la responsabilité de Transat, c'est purement contextuel. On n'a peut-être pas tous les éléments, mais en tout cas, demander la photocopie de passeport, je ne crois pas qu'il y ait d'obligation légale qui oblige les citoyens à le faire. Je crois plus que c'est pour répondre à des questions de commodité aussi des organisations, puis c'est surtout aux fins de vérification de l'identité des personnes. Oui. Oui, mais dans un pays comme l'Espagne, pour être allé à quelques reprises, en hébergement, ils doivent prendre les passeports de tout le monde. Donc, je suppose qu'on voulait accélérer comme ça. Est-ce qu'on fait ça, Donné? Si vous, qui êtes une experte, vous êtes dans un voyage organisant, on vous demande une photocopie de votre passeport, vous le fournissez? Oui, mais je demandais déjà pourquoi on doit fournir. C'est important de savoir quelle est la finalité, déjà. C'est ce que chaque personne devrait se poser comme question. Quelle est la finalité? Pourquoi est-ce que je dois donner une copie de mon passeport? Et puis surtout, comment ces copies vont être conservées? Est-ce qu'elles vont être conservées sur le format papier tel que je la donne? Est-ce que ça va être détruit, puis nous, sur un support numérique afin d'en garantir la sécurité au maximum? Où elles vont être conservées et quand elles vont être détruites? C'est ces questions-là, surtout, qu'on devrait se poser pour bien encadrer cette pratique si elle est légitime et si elle doit subsister avec la loi 25. Oui, oui. Est-ce que les informations sur le passeport, je suppose, sont des informations sensibles avec lesquelles des malfaiteurs pourraient faire des mauvais coups? Oui, absolument. Il y a quand même déjà des données d'identification qui sont visibles. Le passeport, en tant que lui-même, est-ce que c'est un moyen pour frauder ça? Je pense qu'il faut qu'il y ait des recoupements d'informations, mais avec un passeport et puis des informations potentiellement disponibles dans l'espace public, sur nos réseaux sociaux, on laisse tellement d'informations. Oui, il y a potentiellement des risques de se faire voler son identité, d'être l'objet de fraudes financières, par exemple. Transat, dans ce cas-ci, avait l'obligation de déclarer, parce qu'on est plus habitués à des fuites de renseignements, exemple un piratage, puis des milliers, des milliers, des centaines de milliers de dossiers ont été volés par piratage informatique. Mais là, c'est 47 feuilles de papier qui ont été prises, mais quand même, Transat avait l'obligation de divulguer le fait? Désormais, avec la loi 25, les organisations doivent divulguer, quand elles sont victimes d'un incident de confidentialité, quand il y a un risque de préjudice sérieux. C'est le critère pour déclarer l'incident à la Commission d'accès à l'information. Alors évidemment, quand on perd des copies de passeport, oui, il y a un risque de préjudice sérieux, et oui, Air Transat avait l'obligation de déclarer à la Commission d'accès à l'information cet incident. Oui, ce qu'ils ont fait, et c'est pour ça qu'on en a la révélation dans le journal ce matin. Stéphanie David, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir, Stéphanie David, avocate en vie privée et en renseignement personnel chez Dubé-Latreille-Avocat.